Aujourd'hui, Lionel Elisald donne un coup de peps à l'agneau. Pour sa recette, il enrobe des mignons de viande, d'une moutarde aux herbes et de chapelure au citron. Et pour parachever ce plat fort en goût mais tout en finesse, il prépare un savoureux bouillon de volaille et une brunoise de légumes parfumée à la truffe. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. Allez, c'est parti. Alors on commence par quoi ? Eh bien, on va déjà commencer par l'agneau. Donc vous demandez à votre boucher, évidemment, de vous préparer les petits mignons. Voilà, tout simplement comme ça. Et on va de suite, on va le faire revenir. D'accord. On va juste un petit peu le saisir. Allez, on est parti. On va y mettre un petit peu de beurre et un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Alors on va démarrer par ça parce que comme ça, ça va lui permettre de se reposer un petit peu et que la chair un petit peu se détende gentiment. D'accord. On attend qu'il soit bien chaud. Oui. Oui. Il faut que ça chante. Voilà. Ça y est, déjà, ça chante. Oui. C'est bon signal. Là, on va y mettre un petit peu de sel. Fin. Et un peu de bipère, piment. C'est du piment des squelettes, bien sûr. De bipère ? Bipère. Bipère. Donc voilà, on l'amène juste à coloration. En juste saisir. On va prendre du persil plat, un petit coup de couteau et on va tout mettre dans le robot. Quelques olives. Alors moi, j'ai la préférence pour les olives noires. J'aime bien. D'accord. De chez toi aussi ? Non. Du terroir ? Non. On ne fait pas d'olive. On fait un bois l'or. C'est sûr. C'est sûr. Alors, j'aime beaucoup l'agrume, donc je mets un petit peu de citron. D'accord. Comme ça, juste la partie jaune, pas la blanche. Oui. Un petit peu plus quand même, pour que ce soit un peu... Un demi, c'est ça ? Oui. Et on va mettre un petit peu d'ail. Donc persil plat, olive, zeste de citron et un peu d'ail. Je ne me suis pas trompé ? Tout à fait. Et on va finir avec la chapelure. Chapeure, on peut prendre des biscottes mixées, on peut prendre du pain rassis toasté, broyé. Oui, c'est même mieux. On met deux gousses, c'est ça ? D'accord. C'est bon ? Allez. On va mixer le tout. Tac. Et maintenant, on va y rajouter notre chapelure. C'est très, très bon. Oui, c'est ça. Déjà beaucoup de parfum. L'ail et le citron, c'est d'enfer. Le chef donne encore un petit tour de mixeur pour incorporer la chapelure. Puis il réserve le mélange et se lance dans la préparation de la moutarde aux herbes. On va prendre les herbes. Alors là, moi, j'ai pris un peu d'estragon. Bon, on n'a pas besoin. On pouvait tout s'isoler, prendre la même avec la partie un petit peu de branche. Ce n'est pas très grave parce que ça va passer au robot. Ensuite, un peu de basilic. De la menthe. Qu'est-ce qui nous fait le basque ? Tu vas bien faire ça. Je vais faire de la moutarde un petit peu relevée. Moutarde maison. Trésherbassée. D'accord. On a de l'estragon, on a de la menthe, basilic, du cerfeuil. C'est du cerfeuil. Et comme on va utiliser tout à l'heure du salerie, comme on ne perd rien dans la cuisine, on va y mettre aussi un petit peu des feuilles de salerie qui va amener un petit goût. Tout ça, on va le mettre dans notre petit robot, préalablement nettoyé. C'est marrant, cette cuisine est un petit petit. C'est un petit robot, petit... Tu sais, parce que je pense que j'ai le restaurant qui est petit, donc c'est tout petit. Peut-être que je le vois tout petit, mais ce n'est pas plus mal. Et c'est pareil. On ne rajoute rien, pas d'huile, rien, comme ça. Rien, rien du tout. Ensuite, on referme. Tchac. Et on hache. Pareil. Voilà, ça commence à avoir un petit peu de goût et d'odeur surtout. Ensuite, on va prendre de la moutarde à l'ancienne. On va mettre ça dans le robot. Et je vais prendre une célèbre moutarde qui est parfumée avec beaucoup d'épices et qui a une jolie couleur jaune. Voilà. Et que je rajoute. Et j'adore faire des... Qui est beaucoup plus douce, d'ailleurs. Beaucoup plus douce, avec quelques condiments. Et j'adore faire des panures avec ça. Et je rajoute une petite pincée généreuse de piment d'Espelette. Donc, souvent appelée... Quelques coups de mixeur encore et le chef obtient une pâte homogène. La moutarde aux herbes est prête. Voilà. Waouh ! Ça, ça a une odeur de dingue. Pareil. Elle est superbe. Par contre, c'est bien costaud quand même. Pour les hommes. Et les femmes. Ouais, reprends-toi vite. Évidemment. Il vaut mieux pas qu'on goûte, là, chef. Vous voulez goûter ? Je sais pas. Avec grand plaisir. Ouais, ça sera intéressant. Allez. On va saisir le goût, là. Je vais vous attraper deux cuillères. Ce qui est assez de bipères. Ah, ça en voit. Waouh ! C'est bien, ça. Ah oui, oui. Attention, il faut faire ça après. Par-ci, mon lit. Au moment où je goûte la montarde, je m'attends pas à une telle explosion en bouche, en fait. Je m'attends à ce que ce soit un petit peu épicé. Mais là, vraiment, ça prend tout le palais. Ça, on sent qu'il y a vraiment de la puissance. Donc, c'est étonnant. C'est délicieux, mais étonnant. Très parfumé. Ensuite, nous allons préparer l'opération que tout le monde adore. On va faire une petite brunoise. On met ça en oeuvre. Avec une carotte. Tac. On va poser ça là. Une mandoline. Donc, attention, pareil. Les mains en plat. La mandoline, c'est mon outil de travail préféré dans la cuisine. Je dois en avoir trois ou quatre à la maison, dont la mandoline japonaise qu'on a utilisée. Une mandoline avec la lame biseautée, qui est super tranchante, qui permet de bien travailler. Un candidat qui aime la mandoline et qui les collectionne, c'est un spécimen rare. Ce n'est pas non plus le couteau pour détailler les brunoises qui va lui faire peur. On est tout petit, hein ? Oui, tout petit tout. Bon, après, on n'est pas sur une taille vraiment particulière. Mais voilà, il faut quand même avec quelque chose. D'accord, vous avez soit petit, hein ? Voilà. Ensuite, nous allons préparer le bouillon. Donc, un petit bout de beurre. Pas trop. Un petit peu. Et petit aussi, les morceaux de branches de céleri que le chef taille pendant que le beurre fond. Et on fait à peu près temps pour temps ? Oui, à peu près temps pour temps, oui. Et on va mettre tout ça. Juste un petit peu assué. D'accord. À côté, j'ai préparé un bouillon de volaille. On ne sale pas, par contre. D'accord. Pas d'assaisonnement pour l'instant, hein ? Non. Oui, parce que le bouillon doit être déjà pas mal salé. Voilà. Exactement. On va faire revenir nos petits champignons. Des girolles. Oui, des petites girolles. Voilà. dans une poêle très chaude, très chaude. Toujours pareil, on va y mettre un petit morceau de beurre. Un tchouc-tchouc de beurre. Après, ça va aller très, très vite. Et ça va très, très vite, déjà. Oui, vous trouvez ? Oui. Un peu d'huile aussi. Un peu d'huile, oui. Un peu d'huile. Oui, c'est un peu d'huile-huile. Un peu d'huile. On va y mettre un peu de beurre. Dans une poêle très chaude. Très chaude. Et ensuite, nous allons prendre des champignons. Alors ça va être suivant ce que vous avez dans la saison. des cèpes, des shiitake aussi, qui sont très très bons, qui sont délicieux. J'adore les shiitake. Et comme il nous reste le citron, on va citronner un petit peu. Toujours la recherche de ce goût un petit peu d'agrume. Sel, poivre, puis le chef laisse les champignons cuire tranquillement et continue, car si, si, il reste beaucoup de choses à faire. On va de suite s'occuper des petits morceaux d'agneau, qu'on va d'abord passer dans notre moutarde. Voilà. Tac. Puis après, dans notre chapelure. Ah, très grande recette, là. Le chef enrobe un deuxième mignon d'agneau et réserve le dernier morceau. On va mettre à four très chaud, qui est à 225. Voilà. On va terminer nos champignons. Voilà une jolie petite couleur. D'accord. C'est assez automnal. Bon, c'est sûr qu'il y a tellement de champignons en automne qu'on aurait pu en utiliser beaucoup. On va mettre un petit peu de truffonade. Alors ça, c'est de la truffe d'été. Dans le bouillon ? Oui, dans le bouillon. Et j'ai gardé un petit peu de jus de truffe. Ça le fait, hein ? Voilà. Voilà. On va le laisser gentiment réduire. Le chef laisse le bouillon cuire doucement et découpe le dernier petit morceau d'agneau qu'il ajoute dans la casserole. Tac. Voilà. Mais chef, juste une question. Le petit bouillon, là, on le laisse juste frémir ? On le fait pas réduire fort ? Non, on n'a pas besoin de... D'accord. L'agneau cuit encore dans le four, mais le chef attaque déjà le dressage et commence par mettre quelques cuillères de bouillon et de brunoise de légumes dans le fond de l'assiette. Voilà, on met notre petite brunoise en vol. On voit nos petits morceaux de truffe d'été. Oui, ça sent bon en plus. Non, mais pas mal, quand même. Je trouve que c'est toujours important qu'on fait la cuisine. Moi, j'adore ça. C'est ce que je dis, c'est... La cuisine qu'on envoie, il faut qu'on ait envie de la manger. Si on n'a pas envie de la manger, c'est compliqué. Voilà, on y met délicatement nos petits champignons. Tac, voilà. Et comme l'agneau est cuit, le chef le sort du four et le dépose sur une planche pour le découper. On va faire attention. Il faut qu'il soit vraiment très, très, très rosé. Voilà. Il faut qu'il ressemble un petit peu à ça. C'est toujours pareil. Oui, l'agneau, c'est... Voilà, c'est toujours dans le principe de quelque chose... Une cuisson délicate. Une cuisson délicate et... Voilà, on va se le poser comme ça. C'est comme ça que c'est là-dessus. J'ai amené avec moi des toutes petites olives séchées. Qu'on va disposer comme ça, gentiment. Voilà, je vais utiliser ça. Voilà. Une petite feuille de persil pour la finition. Voilà. Voilà un petit peu le plat. C'est joli. Magique, hein ? C'est magnifique. C'est joli. Ça sent bon. Ouais. Lionel Elisald. La classe à Dallas. Vraiment. Juste dans la classe à Bayonne, pardon. C'est juste pas farf. C'est juste ce qu'on aime. C'est juste parfait. C'est juste la bonne recette du vendredi comme on l'aime. On retrouve cette recette sur France2.fr. Et chère candidat, si tout est clair pour vous, eh bien, ça vous de jouer. C'est parfait. Faites-nous rêver. On va essayer. J'ai un peu de stress parce que j'ai vraiment... J'ai beaucoup de notes. Il va falloir vraiment rien oublier. Non, j'ai un peu de stress en me disant ça va pas être facile parce que, voilà, il y a beaucoup de choses. Je me sens tout excité de devoir réaliser cette recette. Ce genre de recette, ça m'inspire. Il y a de la viande, rôti. Il y a des herbes. Les herbes, j'adore ça. Il y a des champignons. Ça, ça me parle bien. Il y a des herbes. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021